Musique 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 Hey! Alors je voulais juste montrer mes Lululemon que j'ai reçus cette semaine que je vous ai montrée que j'étais bien inspirée par Vicky Fortin puis c'est ça que je voulais vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air puis si j'étais comme contente du résultat et bien... Musique 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 Après plein de réflexions Vicky Fortin avait parlé un peu de chaque modèle moi j'ai été vers le Fast & Free Toyota 71 cm bien en aimant c'est juste parce que ce modèle-là est vraiment plus conçu pour la course à pied à cause de la légèreté Là je suis à l'extérieur, je m'en vais justement faire ma course dans mon petit kit comme dirait mon chum ça va sûrement courir plus vite donc c'est ça alors si vous avez des questions, gênez-vous pas Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on est le 6 mai c'est l'ouverture officielle du camping aujourd'hui c'est sûr que moi comme vous savez j'étais venue quand même d'avance pour commencer mes rinaux ça fait un bout que j'ai pas jasé en plus j'ai quand même assez coupé ce siècle lors de ma dernière vidéo du baptême honnêtement on a vraiment passé une belle journée c'est juste que tu sais c'est ça j'avais plein de monde je recevais chez moi, j'avais juste le goût d'être avec les gens, je voulais pas filmer non plus à l'église puis le fait que j'avais comme ma photographe aussi avec moi pendant l'événement tu sais je me suis comme un peu enlevé ce poids là des épaules donc c'est pour ça que j'ai comme mis une série de photos à la place mais c'est ça mais ça a vraiment vraiment été une belle journée en plus on a tellement été chanceux la température était parfaite pour l'événement on a pu vraiment en profiter à l'extérieur lundi j'ai eu un déjeuner dîner avec une ancienne collègue de travail pour jaser c'est ça, m'a remettre un peu dans le bain du travail elle a eu mon contrat en fait dans ma classe donc on a jasé un peu c'est ça, ça m'a fait un peu revenir tranquillement pas vite dans mon monde d'enseignement écoutez je recommence quand même sous peu je veux savoir un peu qu'est-ce que je fais est-ce que je reste à l'école que je suis je fais une invitation volontaire en tout cas je vous raconterai tout ça quand ce sera le moment venu donc j'ai déjeuné avec elle ensuite c'est ça mardi je suis restée à la maison c'est la seule journée que Abiel a été à la garderie encore cette semaine c'est ça j'en ai profité pour faire pas mal un ménage la maison, faire les bagages des filles aussi parce que c'est ça, mercredi on est remonté chez mes parents donc c'est ça, aujourd'hui on est vendredi donc hier je suis venue à la roulotte j'ai terminé le sablage de ma roulotte à grandeur pour vrai c'est tellement tellement la tâche la plus longue donc c'est ça aujourd'hui moi mon plan c'est de nettoyer à grandeur la roulotte parce que pour vrai sabler ça fait toute qu'une quoi j'allais dire un bordel premièrement mais c'est sale, ça a pas de bon sens la poussière partout et puis après c'est comme brun foncé donc pour vrai j'ai commencé à laver hier la chambre des filles puis la cuisine là j'ai changé mon eau carrément 10 minutes là parce que c'était, c'est ça il y avait même une coup t'sais là ah c'était dégueu en ce cas, fait que je commence je fais ça aujourd'hui mon père va venir m'aider à partir de midi parce que mon père travaille au camping en fait en début puis en fin de saison donc fin à midi il va venir m'aider à c'est ça à clencher donc aujourd'hui nettoyage c'est sûr que comme je vous dis je vous rentrerai pas dans mes détails puis je vous filmerai pas de saignement là-dessus parce que comme je vous dis je vais avoir des vidéos vraiment consacrées à ça mais bref c'est mon plan de la journée mais je voulais juste un petit peu vous donner des nouvelles parce que c'est ça je trouvais que ça faisait longtemps que j'ai pas jasé je risque de voir aussi Vicky en fin de semaine on risque de faire quelques petites affaires donc je vais vous emmener avec nous quand même voilà et bien là j'ai acheté une curigue pour le camping parce qu'avant bien ici il y avait juste une cafetière normale puis moi bien j'aime bien ça péser sur le bouton puis ça part ils en font une tasse à la fois donc j'ai acheté ce modèle là au Walmart qui était vraiment pas cher je trouve là c'était 60$ je vais vraiment avoir une cafetière qui prenne pas tant de place là donc un plus un mini format on s'entend qu'on a pas tant d'espace sur le comptoir dans la roulotte donc je l'ai pris dans le noir je sais qu'il l'avait comme dans le bleu dans le rouge en tout cas peut-être dans le blanc je suis pas sûre j'ai pris en noir puis j'avais goût de partir ma petite journée avec un bon café je me suis amené du petit lait puis du skinny syrup donc je vais me faire un petit café j'ai pris une sorte de starbox je vous montrerai là mais je vais commencer par la laver puis me faire un bon petit café puis je vais en rejaser de comment je trouve le goût tu sais on s'entend qu'à la maison moi j'ai une espresso mais je trouvais ça vraiment trop gros pour ramener dans la roulotte donc une curé que ça va faire la fin je pense c'est vraiment cute mais c'est juste que j'ai un petit problème j'ai pas de place pour mettre mon lait ça a pas été évident à faire mon café j'avais pas d'eau puis on peut pas prendre l'eau du robinet en fait là c'est pas vraiment potable on s'entend que c'est l'eau du lac là c'est ça donc il y a un puits sur le site donc je vais aller chercher mon eau là-bas je suis revenue à l'autre j'ai lavé comme je vous dis ma machine et là ben c'est ça je l'ai fait infuser comme je dis il va falloir que je prenne d'autres tasses parce que ceux-là clairement ça marchera pas j'ai pris la saveur comme ça de chez starbox ça dit que ça a une note de dégustation chocolat et noix grillés pour vrai tu sais ça goûte pas le chocolat tant que ça mais pour vrai je le trouve vraiment bon que chin chin le café oh voilà la petite bouquine on a été mérité ce café mais c'est ça donc je vais commencer mon nettoyage il est comme 10 heures déjà alors qu'il faut que je m'y mette si je veux finir un jour j'aime coucou coucou on est rendu samedi moi et mes mains tout plein de primer je l'ai pas parlé hier parce que c'est ça ça a vraiment été vite j'ai décidé de clencher puis c'est ça un moment donné il faut ce qu'il faut donc c'est ça hier finalement on a tout fini de laver mon père a commencé de taper un peu vers 3h30 quand il est parti à la maison moi j'ai commencé le premier dans la chambre des filles donc c'est ça que j'ai eu le temps de faire je suis partie à peu près vers 6h15 de la roulotte pour la maison à mes parents mon frère il était comme je vous avais dit chez mes parents aussi il avait changé ses pneus avec mon père puis c'est ça on s'est fait du barbecue le soir pour souligner la fête des mères et voilà j'ai joué au ski beau avec mon frère le soir et c'est ça puis aujourd'hui il fait super beau j'ai apporté habillé avec moi au camping parce que mon amie Vicky ceux que vous ne le saviez pas elle a acheté une roulotte en même temps que moi l'année passée donc c'est ça c'est comme je vous disais hier l'ouverture du camping puis elle elle a pas de reno à faire donc elle en profitait déjà aujourd'hui donc c'est ça le habit a été joué avec les filles et elle oh mon dieu je vais vous positionner comme ça j'ai tellement mal au bras peinturé, sablé tout ça en tout cas donc moi je suis retourné à la roulotte avec mon père mon père a continué de taper pour vrai il y a tellement d'affaires à taper le plancher, le plafond les poutres ça a pas de bon sens pour vrai mon père fait vraiment juste ça puis moi je mets du primeur pour vrai je pensais que ça allait avancer plus vite que ça mais c'est ça c'est toujours plus long qu'on parle ma mère, mon frère et Jaz sont venus nous rejoindre au camping aux alentours de midi on a mangé des hot dogs donc j'ai sorti mon barbecue on a mis comme une taille avec des chaises puis on a dîné tranquille ça fait du bien puis après ça ben Vicky est venu me reporter à bioterrain ma mère est repartie avec les deux filles à la maison pour leur sieste mon frère est parti chez lui et là je fais une pause parce que faut que j'aille chercher du primeur il va m'en manquer et tant qu'à être là je vais acheter ma peinture de toute façon je vais l'acheter aujourd'hui au lundi matin mais pour vrai ça fait bien que j'y aille aujourd'hui parce que si jamais demain après-midi je vais commencer à peinturer mes armoires ben j'aurai déjà ma peinture donc c'est ça alors je voulais juste vous faire un petit update parce que c'est ça je vous tiens pas au courant très très souvent je m'en excuse mais je dois vous avouer je prends rarement de pause j'essaie de clencher juste le plus possible donc voilà je m'en vais chercher ça et on se re pas plus tard bon dimanche bonne fin des mamans en retard donc hier je l'échappe encore je vais pas emmener avec moi dans notre souper fondu donc c'est ça là il est 9h45 à peu près je viens d'aller chercher du café coureur des bois avec des gaufres croissants petits fruits crème fouettée qui servaient pour la fête des mamans au camping on est chanceuse puis il va y avoir aussi un petit tirage ma tante elle a gardé mon ticket en sachant que c'est ça que je prenais pour emporter pour se dépêcher dans le fond aujourd'hui je vais vraiment finir mon primeur je suis avec mon papa on va juste rester ce matin après ça je vais retourner chez mes parents puis je vais m'occuper de mes filles les parents ils vont souper quelque part donc c'est ça puis mon chum il vient nous rejoindre on va remanger de la fondue lui et moi quand les filles vont être couchées parce que je suis honnêtement c'est dans mon top 3 de repas préférés je vais vous montrer la belle assiette donc oui ils ont fait des gaufres sur barbecue puis croissant chocolatine j'adore avoir une grosse assiette juste parce que j'en ai pris pour mon père aussi avec beau des beaux petits fruits crème fouettée puis c'est ça j'ai pris un café coureur des bois sinon il y avait le choix avec du belay sinon j'ai ramené un croissant pour les filles tantôt je vais leur donner donc c'est ça je vais dire à mon père qu'elle soit venue puis on va pouvoir manger ça on va prendre une petite pause les enfants sont couchés et mon chum c'est arrivé j'ai fait trois meubles en fait que j'ai lavé au TSP et que j'ai mis du prameur dessus pour mettre la couleur sauge c'est vraiment des meubles à part que les gens à qui on achetait la roulotte avaient laissé là pour juste mettre plus de rangement donc c'est vraiment des meubles qui se sortent bien de la roulotte donc c'est sûr que j'ai fait ça cet après-midi pendant que mon chum il marchait avec les filles puis il s'occupait d'elles dehors et puis c'est ça on se fait une belle fondue puis on s'est dit qu'on faisait ça devant un film ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça donc un petit fondue je vais vous montrer qu'est-ce qu'on mange c'est vraiment simple c'est pas la grosse affaire parce que c'est ça ça ne tentait pas de se casser la tête c'est sérieux je suis tellement fatiguée mon chum il a quand même pas dormi 4 heures ce matin parce qu'il a travaillé cette nuit ensuite il est venu ici donc c'est ça on est fatigué les deux donc on s'est fait un petit setup de même on va mettre la fondue comme ça je l'ai commencé à la faire chauffer c'est un bouillon le même qu'on a mangé hier et puis c'est ça il y avait des restants de viande de bœuf moi j'adore les crevets dont j'en avais sorti j'aime beaucoup aussi manger ça avec des brocolis donc c'est pas mal mon trio d'enfer et la sauce que je préfère dans les sauces canton c'est la bourguignonne des fois je me fais une maillot épicée une maillot sirop d'érable une maillot tu sais plein de sortes caries tout ça mais là comme je vous dis j'y vais vraiment très simple et sans oublier de me faire des petits morceaux de fromage que je mets à l'intérieur de ma viande en fondue donc ça est super bon puis je bois une petite smirnoff je vais vous montrer oui donc je bois ça les smirnoff comme ça seltzer donc moins de calories et tout sincèrement c'est vraiment moins sucré là on a vraiment l'impression de boire une eau pétillante donc oui c'est bien bon je vais boire ça ça ne me tentait pas d'ouvrir une bouteille de vin juste pour comme prendre une coupe parce que je vous dis je vais me coucher pendant 8h30 bon lundi alors Abby est ici elle prend sa collation son petit hop elle me regarde et là je suis en train de faire les meubles vous allez me dire mais quels meubles mais c'est ça dans la roulotte la fille elle avait laissé comme 3 meubles de rangement supplémentaires donc c'est des meubles que je peux sortir un qui est dans la chambre des filles je vais pouvoir installer comme tous leurs jeux on met aussi nos serviettes à cet endroit là des choses comme ça il y en a un qui est dans le garde bien en fait à côté de ma banquette ça fait aussi tu sais là qu'on met notre toaster on met aussi certaines autres choses et l'autre c'est un petit meuble dans la salle de bain pour ajouter du rangement on a un tombé c'est pas grave donc j'ai fait les mêmes étapes sabler laver primer et là je suis en train de mettre le petit vent sauce comme ça comme la chambre à Jade dans le fond il me restait à peu près un demi-gallon donc je vais pouvoir les peinturer de cette façon là donc Jade a fait dodo Abby est ici dans le fond aujourd'hui ma mère elle avait des exercices ce matin elle a aussi un rendez-vous tout l'après-midi mon chum est parti travailler sur le terrain donc j'en me suis dit que j'allais rester à la maison avec les filles mais au moins essayer d'avancer ça si j'ai du temps cet après-midi que j'ai tout fait ça je vais vouloir commencer la peinture des portes des armoires parce qu'ils sont chez mes parents de toute façon donc ça va être à suivre voir si j'ai comme jusqu'où je vais aller c'est sûr aussi je vais vouloir jouer dehors avec les filles quand Jade va se lever oubliez ça je ferai pas de peinture on va pouvoir plus c'est ça je pense qu'on va aller me promener prendre une marche avec les girls donc c'est pas mal ça aussi hier j'ai reçu mes photos du baptême donc j'attendais de publier ma vidéo justement là-dessus je vais pouvoir faire ça aussi peut-être tantôt racheter quelques petits c'est ça quelques petites photos puis finir mon vlog là-dessus donc voilà c'est pas mal les nouvelles d'aujourd'hui honnêtement je pense que c'est un de mes pires vlogs c'est tellement décousu je vous parle 2-3 minutes ici et là mais écoutez c'est ma vie en ce moment je suis dans le jus et je suis vraiment dans mes rénaux donc il y a rien d'intéressant aujourd'hui vraiment autre que ça donc c'est ça bon on est rendu mardi fin de la journée on a fait la première couche dans roulotte mon chum et moi et tchadam il a fait tout le pavé pour vrai c'est tellement beau là c'est sûr que c'est pas finalisé mais regardez ça c'est tellement grand je suis vraiment contente vraiment un beau un beau rectangle puis on a mis notre parasol à cet endroit là parce que ça il vient vraiment de là on a mis ça on a en masse de place pour vrai ça va jusqu'au cabanon les filles vont vraiment être bien puis ben c'est ça là la prochaine étape c'est vraiment mettre de la terre et gamiser le terrain puis au niveau de la pelouse on est pas certain on tourbe ça se peut qu'on fasse shooter on le sait pas encore là c'est en discussion mais c'est ça première couche de blanc est faite ah oui je voulais vous montrer on a décidé aussi de faire comme un petit deux rangées comme ça tout le tour et ouais ça va comme délimiter un petit peu notre petit sentier des marches on trouve ça faisait joli mais on est vraiment fier de mon chum tout qu'un homme alors je vais finir le vlog ici parce que là pour vrai j'étais jamais comme à bout de vous dire bye officiellement puis je me disais tout le temps je vais rajouter ce petit bout là je vais rajouter ce petit bout là comme désolé c'est vraiment décousu comme je vous ai dit mais ça arrive alors voilà alors je vais vous laisser là-dessus parce que comme je vous dis là si je vous emmène j'en mène depuis déjà plusieurs journées là je suis déjà dans ma roulotte écoutez on est comme vraiment plusieurs jours plus tard je vais repartir justement un nouveau vlog dès maintenant pour le prochain week-end et puis c'est ça alors on se dit à bientôt bye bye